Musique Sous-titrage ST' 501 Par rapport à l'entrepreneuriat dans la franchise C'est une totale improvisation Donc je compte sur vous pour votre conclusion Donc je n'ai pas de questions précises Je n'ai pas de plan pour cette trentaine de minutes Mais par contre, la seule certitude que j'ai C'est qu'on va passer 30 minutes intéressantes Avec nos banalistes Et on va essayer de vous transmettre Quelques messages intéressants Par rapport aux deux thèmes qui sont dans le titre Un, la franchise et la vente directe Alors, sans plus tarder Je vais donner la parole On va faire un tour du panel Et en 30 secondes Chacun va se présenter Nomprément société Et un premier message pour l'audience Oui, excusez-moi J'ai oublié nos progrès Alors, M.A.B.O.T.A.I.F.A. Je suis directeur général et fondateur De la société qui est juste là Qui s'appelle Wall Street English Alors, Wall Street English C'est une franchise éducative Qui permet Qui enseigne la langue anglaise Pour les 17 ans et plus La franchise à Hegel Dans ce moment, on va donner un à Tiersa Merci On va aller plus tard Tout le monde Vous avez le micro qui est juste à vous dire Marménie Je m'appelle Péton Alors, M.A.B.O.T.A.B.O.T.A. M.A.B.O.T.A. 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 On existe depuis 2003 Dans le domaine de bâtiment Spécialement dans l'extraction de PVC Donc, pour moi, je vais essayer Pour voir le développement de réseau Dans le domaine de l'émuserie PVC Qui s'apparente un peu à l'éliminion Mais c'est une nouvelle ère On fait aussi le développement Je vais vous parler un peu Sur le développement de réseau Et la franchise Et tout l'accompagnement Pour entrer Pour les jeunes entrepreneurs En tant que vous Pour redémarrer votre propre projet Et donc rentrer dans l'entrepreneuriat Oui C'est 9 Bien Salut Salut M.A.B.O.T.A. Je suis le directeur général Dans l'image de Sousi Avec l'image de la franchise Dans l'intermédiaire Dans l'intermédiaire Dans l'intermédiaire Dans l'intermédiaire Dans l'intermédiaire Dans l'intermédiaire Merci Donc, c'est une franchise Qui a été créée en 713 Dans 46 ans Aux Etats-Unis Et en ayant fini ici Depuis 5 ans Nous avons un réseau respectable Aujourd'hui Mais qui a un fort Conseil de croissance Ce qui nous intéresse Dans ce salon-là Et pourquoi je suis là C'est pour vous dire Que Il faut le croire Même si vous êtes salariés En l'intermédiaire Et je pense On a des opportunités Extraordinaires Les opportunités Sont autour de nous Je dirais que Le premier message Je vais vous donner A l'audience C'est à celui De ce que disait tout à l'heure Ma jeune Elle n'est pas comme Elle est 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 comme Moi je vous dis Conf Banking Que les trois Applaudissements Merci Frédéric Bandier Diable Oui Donc je suisaced Frédéric Bandier Je suis le Fondateur de la franchise Pano. J'ai créé cette franchise en 1980, il y a maintenant 39 ans. Et donc à Mondeau, c'est d'abord développé en France, maintenant 90 importations en France, après la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne, il y a une quinzaine d'années de la mort, après l'Algérie, et maintenant depuis 8 ans, on développe la Tunisie, je vais y revenir, et on continue sur l'Afrique, puisqu'on est à Dakar, Jean, un très 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 bon conseil de Jean, et on est même sur l'île Maurice, Djibouti, et maintenant on va attaquer le Brésil, qui est aussi au Brésil. Donc voilà, donc je suis, donc là on a notre stand, donc maintenant on continue le maillage de la Tunisie, on a attaqué il temps, avec une première couverture de l'agence Virgilac, après on a fait le Brésilac, après on a fait Le Meul, après on a fait Roussouce, après on a fait Monastir, et dernièrement on vient ouvrir Rayac, il y a un an, donc, Bena-Rousse. Donc on recherche, maintenant, à ouvrir ce voyage, comme on est en France, comme on est en Belgique, sur ce voyage, sur tous les gouvernorats de Tunisie, donc je pense évidemment à SMA, je pense à Ariadar, voilà, et même à Djibouti, donc voilà. Donc là, est-ce que je parle maintenant de notre conseil ? On va continuer, voilà, on va prendre la présentation, et après je vais expliquer ce que font nos franchises et pas l'autre, et après je vais expliquer tout l'intérêt de faire notre reprise sous-franchise plutôt que de ce qu'on fait. Et ça, c'est l'extrême, voilà. Merci, si c'est bon. Sada Flarevi, fondateur de la première marque, Tunisie Aliera, en direct, Aliera, et la nature, la monture a commencé, je dirais le vrai, a pas commencé il y a 5 ans. Donc, l'aventure a commencé, ça fait 5 ans, on a commencé très petit avec un catalogue de 12 produits, un billard très charmant, donc j'ai fait un constat, donc d'une étude en direct. Premièrement, c'est un créneau très spécial, non classique, parce que c'est la vente hors boutique, sans boutique, c'est des personnes qui ont, la société ou la marque, elle fait confiance à la maître, à des gens, pour vendre, pour commercialiser et ouvrir la distribution et la publicité qui est faite par des hommes qui ont vaché. D'accord ? Il y a ce qu'on est fait, c'est que, aussi, il donne beaucoup d'importance en ressources. Il donne beaucoup d'importance en ressources humaines. C'est-à-dire que l'aventure, on a compris, il m'a été créé, il m'a été créé, il m'a été créé de lui ici, et pendant 5 ans, on l'occupe de la première classe, on a fait un modèle des multinationales, on a des allocutions, on a été créé, 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 mais rapidement, je vais vous en parler. Quelle opportunité, quand elle a vendu la griffage, je vous passe à l'un des jeunes, ou des moins jeunes, une opportunité, ou la vue par laquelle particulalité, dans le circuit de distribution, qui laisse les particuliers, et après, peut-être, je conclurai par quels sont les avantages qu'offrent ce type d'instribution à la Tunisie, qu'est-ce qu'elle peut donner à l'économie ? Très bien, merci pour cette première présentation. Je pense, comme je l'ai dit au démarrage, qu'il y a bien deux sujets dans ce panel, le premier sujet est la franchise, et le deuxième, qui est lié au premier, c'est la vente, l'importance du métier, de la vente dans l'entrepreneuriat. Alors, on va démarrer par la première partie, qui est le développement des franchises. Si vous êtes là et nous sommes dans un salon d'entrepreneuriat, je souhaiterais vous rappeler une simple définition de ce qu'est la franchise, et ensuite, je donnerais la parole à nos panélistes. La franchise, je sais que beaucoup de personnes connaissent les franchises de bonheur, connaissent les franchises de voiture. La définition de la franchise, c'est l'entrepreneuriat réfléchi. L'entrepreneuriat réfléchi, c'est la définition la plus simple de la franchise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on prend un concept qui est déjà pris, qui a fait ses preuves dans plusieurs endroits, villes, villes ou continents, et ensuite, on fait une étude de marché local ou national, ensuite, on crée une société et on déploie ce concept-là dans une ville ou dans un pays. Dans la franchise, il y a beaucoup de copier-coller. Mais avec le copier-coller, avec beaucoup d'efficacité opérationnelle, il y a aussi beaucoup de marketing et beaucoup de ventes directes et indirectes. C'est la définition de la franchise et c'est un des moyens qui est utilisé par beaucoup d'entrepreneurs, qui peuvent inspirer des gens qui cherchent à se mettre à leur vente, mais qui n'arrivent pas à trouver l'idée géniale ou le concept qu'ils vendent. Donc, un petit tour sur ma planète, une ligne de marché, et on voit ce qui a réussi le meilleur et en fait qu'un premier côté. C'est peut-être une caricature, mais je donne l'exemple à vos panélistes pour nous donner quelques idées sur pourquoi entreprendre dans la franchise. C'est une nouvelle technologie, elle n'est pas nécessairement connue de Toulouse. Donc, ce qu'on avait fait, on pouvait faire. On a créé un centre de formation, d'abord pour donner le professionnalisme, le métier à la personne. Après, on a développé un réseau sur tout le territoire tunisien, Miler et Miler, Adalbé et Mordalbé, Romain, Hattem, et on a fait tout un réseau qui communique. Et là, il y a une usine où elle commence à cliquer en direction de 24 sur 24, donc 3 chiffres limites. On a un réseau, qu'on a appelé, juste maintenant 120, Miler et Moulin, où on peut amener cette autorité aussi, même à hors-frontière, ou pas à la Toulouse. D'ailleurs, je vois même des homologues et des Africains dans nos voisins de l'Afrique, on va parler après pour l'événement de l'Afrique. Donc, notre centre de formation est dévouée pour la formation de tous les petits entreprenants qui veulent faire des micro-entreprises. Même le financement n'est pas grand. La France-Iche qu'on a, ça ne coûte rien, c'est pas qu'on a, qu'on a, qu'on a... On vous donne une idée, on vous donne SANA, on dirait que SANA, on dirait même la clientèle, parce qu'on a une centralisation d'information par site web. Donc, tous ceux qui nous demandent, qui, à tout le monde, la boucle est de faire du Matardat, ou je l'ai, ou à la Ibel, ou à toute la industrie, ou à la site interne web, on dirait qu'ils les dirigent directement vers votre réseau. Donc, celui, par exemple, qui est l'interventaire du Clivier, le Clivier, le Clivier, le Clivier, le Clivier, le Clivier. Donc, la théo de la clientèle. La théo que ça ? La théo gratte à l'une machine, d'ailleurs, vous allez le voir sur notre stand ici. On a même aussi des machines pour apporter, parce qu'on sait que c'est pas le bien au monde d'apporter des machines. Donc, quand les machines, à la terre, on peut leur fournir ça. Donc, en fait, c'est un package. Quand on donne 2-2 en 1, on change 3 en 1, on est arrivé à 4-5 en 1, donc c'est ça. Il faut juste, nous, 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 nous parlons de Coupes, la Re-Slima, Taïna, chaque année, tournant dans les rues, Taïna, le Sama, tout ce que nous voulons. C'est un projet qui ne demande pas de l'application en colta, certes, mais même à la main d'oeuvre. Contrèlement, les concurrents tout ça, la main d'oeuvre des techniques, je suis vraiment très planté, je suis vraiment un ami, un technicien mécanien, ou un commercial, ou un kahaou, qui s'avoue 150 m² et tout ça. Juste chez l'Afrique, il n'y a pas de caractéristiques africains, maintenant on est présent au Mali, au Kira, au Sénégal, il y a un pays cardemoules, l'Omé, Abidjan, donc là, parce qu'on a fait la même chose. L'Afrique, un nouveau lit, ce point est mis en Afrique, le capital humain est mis en Afrique, mais on montre que ressources, et tout le monde, une profession. Donc, à la carrière, je préfère appeler cette thématique. Rien ne peut pas dire. Dieu merci, on est maintenant, on est réussis, on espace de plus en plus, on a fait tout ce réseau. Et merci, venez nous voir. On est à l'autre, donc, disponibilité. C'est bon, bravo. C'est pas bon. Pourquoi un entrepreneur choisirait une franchise et prenons le cas de Tremax ? Pourquoi quelqu'un qui est dans la salle prendrait une franchise Tremax ? Et deuxième question dans le même témoignage. Comment vous choisissez vos franchises ? Quels sont les critères que vous choisissez, que vous cherchez pour donner votre franchise à quelqu'un qui veut s'implanter sur une vie X ? Merci, c'est bien. En fait, pourquoi je vois ce que je vous fais aussi ? Parce qu'une entrepreneur, quand il va, pensé à rentrer des entreprises, c'était mon cas il y a cinq ans, j'étais salarié, employé, et j'ai pensé de mettre mon propre compte. Donc, se mettre mon propre compte, c'est prendre des risques. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui certainement prend des risques. Et comme moi, j'aime prendre des risques mesurés, donc je me suis dit, pourquoi réamander la roue ? J'ai choisi mon secteur d'activité, qui est le service immobilier, ou l'intermédation immobilière. Je ne voulais pas prendre beaucoup de risques, je voulais prendre un risque calculé. Je me suis dit, la meilleure façon d'éviter de réamander tout le petit fus d'une agence immobilière et des réussies, moi, je me trouverais chez un franchiseur. Donc, un franchiseur, il a le savoir-faire, il a le concept, parce que c'est quelque chose qui a tourné depuis quarante ans chez l'IMAX. Donc, je me suis dit, autant choisir un franchiseur et avoir la master franchise. d'être master franchisé pour la clinique. Et effectivement, quand je suis rentré en contact et puis on a signé le contrat, j'ai gagné quarante ans d'expérience. Quarante ans d'expérience, ce qui a permis aux gens de réussir les quarante dernières années pour faire de l'IMAX le mur loin mondial pour l'intermédation immobilière, le leader, le plus grand, c'est ces quarante ans d'expérience, c'est les outils, c'est les formations, c'est la technologie, c'est le marketing de l'IMAX. Alors là, je suis en train d'ajouter tout ça envers un moment où l'on voit ma propre affaire, je vais partir de zéro. Je suis parti de quarante ans d'expérience et j'ai commencé à bâtir ce qui nous a permis ces cinq dernières années d'obtenir, d'ouvrir mes guises, agences, tout ici, de recréter les espaces en conseillers dans les agences et d'installer un modèle de Everybody News. C'est un modèle qui est bâti sur le tour entrepreneur, donc c'est un modèle chez nous où le conseiller en immobilier, l'agent immobilier, et lui maintenant entrepreneur. Le conseiller en immobilier n'a pas besoin d'investir de l'argent parce que nos franchisés ont déjà investi de l'argent. Pour un franchisé qui veut vous montrer sa propre agence, la question c'est que qu'est-ce qu'il faut pour une agence d'immobilier ? Il faut deux choses. Je vous ai dit toujours, il faut deux choses. La première, c'est d'avoir un bon système de valeurs. Donc nous, on sélectionne les gens sur un système de valeurs qui soit aligné avec notre système de valeurs, la culture de l'entreprise. Tout à l'heure, les gens parlent de mentir, donc de mentir dans les affaires. Un, un autre système de valeurs on cherche les gens connaître, un tech, et qui ont tout l'esprit pour votre vie. Plus, une capacité d'immobilier. Donc des gens qui savent gérer une entité de 4 à 5 à 6 personnes, des commerciaux généralement talentueux, doit être un seulissement dans les agences finales et c'est des gens qui sont concernés dans l'entreprise. Forcément, ils ont beaucoup de talent, dans le cadre des agences sont développées, ils ont appris le métier avec nous, et ils sont sélectionnés sur la base de leur capacité et de leur potentiel. Donc, les deux critères c'est donc la dignité plus, la capacité à gérer une vie. L'aspect financier, il y a toujours des solutions. On a eu des gens qui ont financé par leurs propres moyens, d'autres qui ont eu recours au financement par des banques ou par des mécanismes de financement parallèles au mécanisme de financement bancaire. de la bancaire. Moi, on va laisser la parole. Merci. Monsieur Morier, votre conseil est présente dans plusieurs pays, en Europe, en Afrique, dans pas mal de pays. Je vais essayer de vous poser une ou deux questions pour donner votre avis aujourd'hui. Pourquoi Balou s'est intéressé ? Pourquoi le marché pénisien a attiré votre attention ? Ça, c'est la première question. Et aujourd'hui, il y a un entrepreneur qui est dans la salle. Pourquoi il choisirait le panneau, le concept de panneau, pour lancer son propre mystère ? Deux questions communiques. Donc, pourquoi la télévisie ? C'est que c'était absolument pour vous expliquer tout à l'heure que c'était la stratégie de l'Europe. Parce qu'on a d'abord fait l'Europe, après l'Espagne, après l'Europe, après l'Europe, avant la télévision d'évidence, on est dans tout le monde pour l'Afrique. Donc là, pourquoi la télévisie ? Et que, très bien, parce qu'à l'époque, d'abord, la réussite, le franchisé qui est complètement ouvert, et elle marchait, tout s'ouvre, on commence à en parler de l'économie, ça y est, on commence à faire deux ou trois contacts. On avait des contacts dans les éléments, d'ailleurs, ici, c'était dans le marché de l'Espagne, c'était dans le marché de l'Espagne avec déjà les informations. Donc ça, c'est vraiment la stratégie d'Anneau qui ne doit pas créer une place pendant une telle année de l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne et de l'Espagne de l'Espagne. pour la question, donc, c'est vraiment pourquoi on a la franchise de l'Espagne de l'Espagne ? C'est vraiment un choix de l'Espagne et en prenant la franchise du Max qui a, en quelques minutes, entre 40 ans et 45 ans de l'expérience. Nous, pareil, prenant la franchise d'Anneau, vous allez avoir donc, c'est un peu de temps de l'expérience qui, jusqu'à l'écrit de nos concessionnaires actuellement. On s'aperçoit à chaque fois qu'il y a une même encore maintenant un concessionnaire de l'Espagne. Donc, le dernier, le président de l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne qui a pris, il avait encore des points d'immunités parce qu'il avait très penché sur tout ce qui est des questions sur l'Espagne et sur les réseaux sociaux. voilà, là encore. Et donc, chaque année, ce qui est de vous pourront arriver, j'espère, la visière, la visière, la visière, la visière, la visière, qui est de la partenaire, la partenaire, on va transmettre ce que ça va faire d'année et d'année, en plus de 10e, pour toutes les mémoires de la matière. On va mettre la mémoire, toutes les maquettes, tout ce qui est cinéthique, un métier, pour franchiser, c'est de faire tout ce qui est le branding, les enseignes, donc, on fait ici, tout ce qui est le salon de Saint-Germain, c'est de faire l'image. Donc, tous et tous, ce qui est le branding, et là, il va arriver, ils auront déjà toutes les maquettes de crêtes, un fleuriste à rive, ils ont plein d'exemples de ce qu'on fait à notre frère, on développe entre nous, et on construit nos 126 professionnels, sur l'automité, on a toujours des idées, c'est normal, quand c'est pas que je réponds, il y a un conjonu d'humour, et on a, constamment, ça c'est aussi la fonctionnalité, c'est ça, c'est la fonctionnalité, c'est complètement indépendant, c'est votre entreprise, c'est aussi, mais, derrière, vous avez, d'abord, en un moment, vous avez gagné beaucoup de temps, c'est vrai, vous avez gagné beaucoup de temps, dans tout ce qui est pour la vie en place, c'est rare, l'expérience qu'on a, et, pendant des années, vous faites partie, vous êtes indépendant, mais, derrière vous, et surtout, une image, c'est une image, pour en plus, c'est le temps, 8 ans, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, l'artisan, et on se retrouve tout de suite avec le bonheur et le bonheur et le bonheur d'expérience. Et après, l'image de marque, on n'est pas à l'évolu, on est à l'évolu, on représente la raison. Et on rassure, on va s'occuper que toute information est reçue pendant des années pour voir que le client sera retrouvé sur cette confiance en vous. Alors, si c'est à date, on vient de passer quelques minutes sur la franchise, on va passer à la partie rente directe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, expliquez-nous le concept, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ce concept-là pour développer votre entreprise. Vous avez 3-4 minutes pour nous parler de votre parcours et de votre business. Très bien, merci. Donc, quand j'ai dit, à la première partie, il y a des raves de rente directe, on a toujours pensé qu'on a une responsabilité pour expliquer la rente directe. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas connue. Mais il y a une bêche où je me ferai. Parce que c'est sérieux. Mais je le vois déjà avec une boutique, avec une bêche. Donc là, ça peut être directe dans l'essence, comme ça peut être en réunion. Il y a beaucoup de techniques, en tout cas, c'est directe. En regardant ça, comme si celle de votre rente directe est rémunérale, comme elle est beaucoup plus grande que ça, dans le sens où la rente directe, c'est-à-dire aussi l'animation de vous. La possibilité d'avoir des venteurs et des chefs de groupes. Et des groupes comme ça, nous avons l'aspect gestion, l'énergie d'un groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Mais c'est qu'il n'y a pas d'accord avec la grinding du Brasil de France. Mais il y a pas d'accord avec la pension, aucun sometime en chef. Il n'y a pas d'accord avec la pension pour les gens. Il n'y a pas d'accord avec le travail d'un groupe. en même temps le père il m'a fait une vraie opportunité pour les gens qui fèchent il n'y a pas encore très riche mais ce que je trouve là c'est que les femmes le fait qu'ils font les ménérales les femmes le fait qu'ils sont les gens lesỏaux tu s Faculty C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. 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 C'est ce qui passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui passe. C'est ce qui se 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 passe.